Ahmed Kadjugo est un jeune Burkinabé, je dirais Ivoiru Burkinabé parce que j'ai la chance d'avoir les deux cultures puisque je suis né en Côte d'Ivoire mais je suis d'origine Burkinabé. J'ai fait mes études primaires, secondaires en Côte d'Ivoire jusqu'à l'obtention de mon baccalauréat et c'est à l'issue de mon baccalauréat justement que je me suis retrouvé au Burkina Faso. Et après mon baccalauréat j'ai entamé des études en marketing d'où j'ai eu un bac plus 5 en marketing international. Et juste après ma formation j'ai commencé déjà à faire des stages. Après les stages j'ai eu un premier emploi dans une compagnie d'assurance où j'étais commercial. Après cela j'ai été dans une agence de communication et j'ai envie de dire que c'est là que tout a commencé. Rapidement au niveau de l'agence de communication les uns et les autres ont eu confiance en moi, notamment le directeur général de l'époque. Donc c'est l'occasion pour moi d'ailleurs de le remercier. Il s'y reconnaîtra sûrement. Je dis que c'est très encourageant parce que nous avons reçu deux prix. Le premier prix est le prix du meilleur centre de formation africain. Donc cela veut dire qu'en Afrique nous sommes le meilleur je dirais. Et automatiquement depuis cette distinction j'ai envie de dire que les regards sont de plus en plus braqués sur nous. Nous avons enregistré une inscription record. Donc de plus en plus nous avons de nouveaux adhérents, nous avons de nouveaux partenaires. Donc cette distinction nous a permis de renforcer notre confiance vis-à-vis de notre environnement je dirais. Le deuxième prix c'est le prix du meilleur jeune entrepreneur dans la formation professionnelle. Il faut dire que ces deux prix sont liés, bien que non organisés par les mêmes promoteurs. Le premier prix est organisé par le PADEV et le second prix est organisé par le cabinet Afrique Intelligence. Donc ce prix-là confirme que nous sommes une entreprise sérieuse. Du moment où deux entités, ou deux grandes structures estiment que nous travaillons à l'émergence de l'Afrique, ça ne peut que nous faire plaisir. J'aimerais dire tout simplement qu'il faut commencer petit. Il y a une citation qui dit qu'on n'apprend pas à commencer, mais on apprend à imiter. Donc j'aimerais tout simplement dire à tous ceux qui doutent encore et qui ne veulent pas se lancer dans l'entrepreneuriat, déjà commencer à l'envisager parce que l'entrepreneuriat c'est l'avenir. Aujourd'hui au Burkina Faso lors du dernier concours de la fonction publique, pour six mille postes je crois, il y avait pratiquement un million cinq cent mille candidatures. Cela veut dire que le programme de l'emploi est un véritable fléau sur nos tropiques. Donc il serait important pour les jeunes de se prendre en main en commencer une activité, une activité entrepreneuriale parce que pour moi c'est ce qui peut permettre à la jeunesse d'être debout.